Je vais te dire, ils sont obligés de les faire, mais il y en a plein qui aimeraient en faire plus. Mais moi, j'ai toujours été, depuis longtemps, j'ai toujours pensé que les 35 heures n'étaient pas une logique pour l'économie d'un pays. Mais vous avez déclaré, excuse-moi, mais moi les 35 heures, je l'ai fait en une journée. En deux jours. Parce qu'en une journée, c'est dur. Non, mais c'était un gag. Zapping, il est là le zapping, bravo. Non, j'aime travailler, j'aime travailler, mais parce que je ne vois pas ça et j'ai la chance de faire un métier où je n'ai pas l'impression que je travaille. Non, mais ceux qui travaillent dans ton usine, tu comprends que déjà 35 heures, c'est long. Il y a des gens qui auraient travaillé plus, il y a des gens qui sont tout seuls chez eux et qui se disent, je préfère travailler plutôt que de m'emmerder à la maison. Non, mais toi, tu es contre, voilà, dis-le. Ce n'est pas que je suis contre, je suis pour que les gens fassent ce qu'ils ont envie. Et de dire, de dire et d'avoir dit, et ce n'est pas une question de politique de gauche ou de droite, d'avoir dit que les 35 heures allaient ramener de l'emploi et de reparler de ça en disant que ça a créé 330 000. Oui, ça a créé 330 000 fonctionnaires qui sont payés par nous au niveau des impôts. Ce n'est pas ça créer de l'emploi, c'est tout. Et j'ai toujours pensé que c'était, travaillons 38 heures, que ça peut faire 3 heures de plus dans la semaine. Et qu'est-ce que tu penses de l'exode rural, tu as un point de vue là-dessus ? Non, mais voilà, tu regardes, mon poulet, il mange du grain, qui vient de la campagne. Donc moi, je trouve que la ruralité, c'est très bien. C'est très bien, il faut s'occuper. Et tous ces villages qui se font des antipédies, ils n'ont plus d'école, ils n'ont plus de boulangerie. Non, mais il faut leur rendre, il faut leur donner. Mais comment, concrètement ? Il ne faut pas, il ne faut pas, tout vient de la nature. Bon, la campagne, c'est la nature. Et de systématiquement l'éliminer, c'est la plus grosse erreur qu'on fasse. Et l'euthanasie ? L'euthanasie, ça devrait être le choix d'une famille, le choix du patient. Si un mec, il a envie de mourir parce qu'il a un cancer généralisé, qu'il souffre mille morts, c'est son problème. Et l'heure d'été, pour l'heure d'été, ça, je ne m'en parle pas. Il n'a pas d'avis sur l'heure d'été. Bien alors, Christian Lambert. Je voudrais terminer. Josiane, l'heure d'été, les horaires, ça te perturbe tes enfants ? Alors, mais j'ai parfois du mal avec l'heure d'été. Parce que là, on va changer, on va perdre une heure d'été. C'est un truc, on se réveille, on n'est pas bien. Et même pour l'oral, on voit moins le soleil en hiver. Non, mais à partir du moment où il y a l'heure d'été, moi, je suis mort. Tu ne me parles plus, moi.